Bonjour à tous et bien comme vous le voyez j'ai mis mon chapeau d'inspectrice pour vous proposer encore aujourd'hui une série de petites enquêtes donc attention comme l'autre fois il faut bien écouter chercher des indices pour deviner de qui on parle donc on cherche une personne ou peut-être un animal ou peut-être un groupe de personnes voilà qui c'est la question qu'on se pose aujourd'hui c'est parti enquête numéro un seul au pied du cratère isolé dans une simple combinaison d'amiante il prit la température des gaz dégagé par la lave la montagne de feu risque et fort d'entrer en éruption qui est-il je répète les indices cratères combinaison lave montagne de feu éruption alors comment est ce qu'on appelle la personne qui travaille à cet endroit là il fait des prélèvements à cet endroit là qui étudie ce phénomène c'est un pas facile vulcanologue félicitations enquête numéro 2 alain traquait les petites planètes avec son télescope équipé de caméras soudain il repèrent à une traînée blanche encore inconnue peut-être un nouvel astéroïde qui est alain quel est son métier alors tu as entendu planète astéroïde télescope caméra alors comment s'appelle ce métier alain est astronome bravo si tu as trouvé enquête numéro 3 elle prit son vieux chaudron qu'elle plaça sur le feu elle versa divers ingrédients dont certains dégageaient une odeur nauséabonde en dernier lieu elle ajouta un peu de bave de crapaud maintenant la potion était prête qui est elle alors ce n'est pas vraiment un métier qu'on cherche c'est un personnage une légende chaudron ingrédients bave de crapaud potions tout ça ça doit te faire penser à une sorcière bien enquête numéro 4 comme chaque soir elle se mit à chantonner doucement une petite berceuse jusqu'à ce que ses jumeaux s'endorment qui est elle quelqu'un qui chante doucement pour endormir quelqu'un d'autre c'est une maman tout simplement bien joué enquête numéro 5 écoute bien les reines s'arrêtèrent près de la cheminée afin qu'ils puissent descendre dans la dix millionième demeure visiter cette longue nuit de qui je parle qui est il reine cheminée une longue nuit une longue nuit c'est le père noël bravo enquête numéro 6 chaque jour il veut naître en vie et attraper quelques enfants en chantonnant je t'aime enfin ce matin que je ferai bien un festin en mangeant cinq ou six gamins qui est-il allez il faut chercher un petit peu dans tes souvenirs de contes un personnage qui fait peur aux enfants et qui les mange c'est un nogre bravo enquête numéro 7 arrivé sur les lieux il déroula précipitamment la lance d'incendie et la dirigea en direction des flammes alors qui est-il on cherche un métier lance d'incendie flammes qui s'occupe de ça ? qui vient à notre secours ? c'est un pompier bravo très bien allez enquête numéro 8 dans les coulisses jérémy répétait une dernière fois la dernière réplique de son texte il ne devait pas se tromper comme la veille au soir bientôt il serait seul sur scène qui est jérémy alors il y a le mot coulisse qui doit t'aider il s'est trompé la veille au soir c'est à dire hier soir donc son métier lui fait faire des choses qu'il répète tous les soirs la scène son texte il doit apprendre son texte qu'est-ce que tu as trouvé ? c'est un acteur très bien enquête numéro 9 la cloche de 4h30 venait de sonner madame Remufla interrompt son récit c'est terminé pour aujourd'hui dit-elle nous reprendrons demain rangez vos affaires je ne veux rien voir sur vos tables qui est madame Remufla ? 4h30 on se retrouve demain rangez vos affaires ça vous rappelle pas des petits souvenirs ça ? madame Remufla en fait c'est madame Dragnot la maîtresse bravo allez-y avant dernière enquête numéro 10 le pinceau en main il recula pour observer sa toile les couleurs créaient de curieux contrastes qui est-il ? le pinceau en main la toile les couleurs c'est un un peintre ou un artiste très bien bravo allez dernière pour aujourd'hui alors on cherche toujours de qui il s'agit hein ? le chien le chien montra ses crocs et le mordit ce dernier aurait mieux fait de mettre une muselière à l'animal avant de le vacciner les chiens sont parfois comme les humains ils n'apprécient pas les piqûres qui est ce dernier ? je te rappelle les indices il y a un chien dans cette petite histoire il y a un vaccin une piqûre donc tout ça ça doit te faire trouver un vétérinaire et oui très bien bravo à toi tu as rudement mené tes enquêtes félicitations c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti